Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans la maison des maternelles. Je le disais à Julia et Thomas, il y a un instant, une émission super importante aujourd'hui. Un sujet dont on n'a jamais parlé en 20 ans de maternelle. Donc vraiment, restez avec nous. Tout le monde va bien ? Super ! Vous avez l'air d'être en très très bonne forme, ça ricanait pendant le générique. Alors quand je vous disais que c'était un sujet très important, tout à l'heure je vais vous proposer d'entendre le témoignage stupéfiant de Virginie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Sa deuxième fille, elle présentait depuis toute petite un retard de langage, de motricité. Et elle a été diagnostiquée à tort autiste, puis enfant dys, c'est-à-dire dysphasique, dyspraxique et tout. Mais Virginie, dans son cœur de mère, n'y croyait pas quoi. Elle se disait, je ne sais pas, il y a un truc qui tourne par on. Et puis elle s'est battue pour découvrir les vraies causes des troubles de sa fille. Et elle l'a trouvée grâce à une spécialiste qui sera avec nous aussi. Et vous allez voir, c'est une révolution de la médecine. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, une multitude d'enfants qui sont diagnostiqués à tort. Donc on va parler de cette méthode qui se rééduque. C'est-à-dire que ces enfants-là vont bien maintenant. Alors la spécialiste, je la connais bien, puisqu'elle est quasiment tous les samedis dans Bel et Bien. Alors cette spécialiste, c'est Sylvie Chocron. Elle est neuropsychologue à la Fondation Rothschild à Paris. Et vous pourrez lui poser toutes vos questions. Et ça, c'est sûr, vous en aurez à poser. Benjamin, on pourra poser des questions à votre invité aussi ? Absolument. Aujourd'hui, on va parler de la pauvreté, du mal logement en France, qui touche principalement qui ? Les familles avec enfants et qui plus est, depuis la crise sanitaire, qui évidemment a empiré les choses. On fait un point tout de suite. Voilà, et on vous envoie aussi, j'allais dire, nos condoléances. Parce qu'aujourd'hui, forcément, avec la grève, ce n'est pas une journée classique pour vous, parents. Voilà, vous n'étiez pas avec vos enfants. Du coup, c'est bien à vous nous regarder. Ça nous fait plaisir, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc, évidemment, on se soutient et on pense à vous. Marie-Père Arnault. Oui. Dans les montagnes, il y a grève aussi ? Écoutez, moi, je soutiens mes collègues enseignants. Ah, ben, on les soutient aussi. Ah, mais attendez. Oui, il y a grève aussi. On les comprend. On les comprend, on les soutient. Il y a grève aussi. Et on soutient aussi les parents. On soutient tout le monde. Oui, on est comme ça. On soutient Jean-Michel Blanquer. Marie, donc je rappelle que vous habitez dans les Alpes, que vous êtes un petit renardeau curieux. Oui. Qui, entre deux sapins, cherche des mignonneries pour ouvrir les émissions avec bonne humeur. Oui, bonne humeur, joie, igloo. Aujourd'hui, une mignonnerie, vous allez voir, qui va vous surprendre. Parce que le dénouement est assez inattendu. Regardez. Ça, c'est rien de mieux qu'une galoche pour démarrer cette émission. Fantastique. Sans transition. Non. Le fait du jour, c'est une autre cause de la crise sanitaire. C'est évidemment l'augmentation de la pauvreté dans notre pays qui touche malheureusement bien des familières. Bonjour, Manuel Domergue. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. Vous êtes le directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. La Fondation Abbé Pierre qui présentera le 2 février, donc dans 15 jours, son rapport sur l'état du mal logement en France. Ce que l'on sait déjà, c'est que la précarité est accentuée par la crise sanitaire. Et les familles avec enfants sont particulièrement victimes de cela. Oui, tout à fait. Les familles avec enfants sont déjà les premières victimes de la crise du logement en général, en particulier les familles pauvres, en particulier les familles monoparentales. Souvent, ce sont des mères célibataires qui s'occupent des enfants. Et là, on a des taux de pauvreté qui sont trois fois plus élevés que d'habitude. Et puis, cette crise sanitaire depuis quasiment deux ans, elle a démultiplié les effets du mal logement. Ça n'a pas forcément augmenté le mal logement. La plupart des gens vivent de la même manière qu'il y a deux ans. sauf que vivre dans un logement trop petit, mal chauffé, ou pas avoir de logement du tout, être à l'hôtel en hébergement d'urgence, en période de confinement, de télétravail, d'études à distance, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a eu vraiment une démultiplication des effets du mal logement. Et puis, des familles ont perdu des revenus, ont perdu leur situation depuis deux ans, en particulier celles qui étaient déjà les plus précaires, les travailleurs indépendants, les personnes qui étaient déjà au chômage et qui le sont parfois encore plus depuis plus longtemps aujourd'hui. Et il y a des familles en particulier qui ont beaucoup souffert, c'est les personnes qui vivent à l'hôtel, dans les hébergements d'urgence. Les familles sans domicile, souvent d'ailleurs des familles monoparentales, avec la maman qui est avec des enfants, et en plus les conséquences psychologiques pour tout le monde sont terribles. On le sait, la vie à l'hôtel, ce n'est pas une vie. C'est extrêmement difficile pour les familles, notamment pour les enfants, parce que c'est une vie d'errance. On ne sait pas dans quel hôtel on sera, dans deux semaines, trois semaines. C'est une vie souvent éloignée des lieux de scolarité, du lieu de travail, de ces réseaux de sociabilité habituel. Donc il y a des familles pour ne pas déscolariser ou changer d'école leurs enfants, parce que quand on change tous les mois d'hôtel, évidemment on ne va pas changer d'école à chaque fois, se lèvent à 5h du matin, font deux heures de transport en commun, etc. Donc c'est une vie très compliquée, il y a des troubles alimentaires qui se créent à cette occasion-là, parce qu'on ne peut pas cuisiner dans des hôtels, on ne peut pas inviter des gens, on n'est pas chez soi. Donc c'est très compliqué, dans la moitié de ces hôtels, les parents et les enfants dorment dans le même lit, par exemple. Si c'était une solution d'urgence pendant trois semaines, le temps de trouver un logement, bon, pourquoi pas ? Mais on sait que souvent ça dure des années, parce que des personnes sont bloquées, faute d'accès au logement, notamment au logement social, parce qu'on en manque. Et ça, ça a changé aussi avec la crise, parce qu'il y a eu beaucoup moins d'attributions de HLM pendant l'année 2020, et encore aujourd'hui. Et donc ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de familles qui étaient en attente de logement social, qui ne l'ont pas eu. Et donc il y a de plus en plus de familles qui sont dans cette situation, alors là on parle d'une réalité qui est terrible, franchement, mais qui ne concerne pas que quatre familles dans le pays, ça ne cesse de progresser, et pourtant je trouve qu'on en parle très peu. Alors qu'on est à trois mois d'une élection présidentielle. Pourquoi on ne réussit pas à mettre ce débat à la une ? Tout à fait, on est très surpris, mais à chaque échéance, de voir que le logement qui est au cœur de la vie quotidienne des Français, qui est le premier poste de dépense, ne soit pas au cœur des discussions. Mais là c'est une question de logement, mais là on parle de famille, on parle d'enfants, donc a priori ça concerne tout le monde. Oui, ça devrait toucher, alors il y a des mobilisations parfois, il y a des parents d'élèves, des enseignants qui occupent des écoles, comme à Lyon, pour aider des personnes sans abri, des enfants scolarisés sans abri, mais c'est vrai que les candidats à la présidentielle n'en parlent quasiment jamais. Alors peut-être parce que c'est un sujet technique, peut-être parce qu'on a échoué aussi depuis des années, donc certains candidats ont peur de faire des promesses qu'ils ne seront pas capables de tenir, mais je pense que les Français ont envie d'avoir des solutions. Évidemment, tous les Français sont pas mal logés, la majorité des Français sont mieux logés que leurs parents, que leurs grands-parents, mais il y a quand même une forte minorité, 4 millions de personnes mal logées, 12 millions qui sont fragilisées par rapport au logement, qui aimeraient bien qu'on en parle. Et un mot aussi sur les 12 millions de Français qui vivent dans la précarité énergétique, donc là aussi beaucoup de familles qui très concrètement, il fait froid, on n'allume pas le chauffage. Alors ça, pour le coup, ça a beaucoup changé depuis un an, à cause de la crise, de la baisse des revenus de certains, mais aussi parce que les prix de l'énergie ont explosé. Et donc là, en une seule année, on a vu augmenter de 20% le nombre de Français qui disent « j'ai eu froid pendant l'année ». Et ça, pour soi, pour ses enfants, c'est dramatique, ça a des effets sur les bronchiolites, sur les affections cutanées, sur la confiance en soi, le fait de vivre en famille. Quand on a froid, on est un peu chacun dans son coin, sous une couverture. Le fait de dormir correctement, de faire ses devoirs normalement, quand il fait froid chez soi, on ne peut pas y arriver. – Bon, on avait à cœur de parler de ce sujet, et je vous propose qu'on vous réinvite de temps en temps, même régulièrement, pour en parler. Ce qui est très important de dire, c'est que vous pouvez faire des dons à la Fondation AB Pierre. Rendez-vous sur le site fondation-ab-pierre.fr. À bientôt. – Merci. – Merci, Mille de Royer. – Merci de venir. – Merci mille fois d'être venu parler de ce sujet important. Et comme l'a dit Benjamin, vous avez les clés, vous revenez régulièrement. Tout de suite, je rejoins mon invité, qui va nous raconter son histoire absolument incroyable, les yeux dans les yeux. – Alors c'est vrai qu'on dit souvent dans cette émission que l'instinct maternel n'existe pas. Mais enfin, en revanche, l'intuition d'une mère, ça peut sauver son enfant. Bonjour Virginie. – Bonjour Agaille. – Vous êtes la maman de Thaïs qui a 25 ans, Flora qui a 23 ans, Ambre qui a 15 ans. Et puis on vous a dit d'abord que votre deuxième fille, c'est-à-dire Flora, était autiste. Ensuite on vous a dit, ah non, non, mais elle est dyspraxique. Ensuite on vous a dit, ah non, mais elle est dysphasique. On vous a dit, elle ne parlera jamais de toute façon votre fille. Mais vous, en tant que maman, vous ne reconnaissiez pas ce diagnostic comme étant le bon. Vous avez donc suivi votre instinct, vous avez continué à creuser jusqu'à découvrir qu'il s'agissait en fait d'une mauvaise connexion entre l'œil et le cerveau. Votre fille, elle a été prise en charge par la neuropsychologue Sylvie Chopron que nous aurons tout à l'heure sur ce plateau. Et elle va vous éclairer sur ce qu'on appelle les troubles visuels, un sujet qu'on connaît très très mal. Et grâce à votre combat, grâce à vos recherches, aujourd'hui, Flora, elle a récupéré quasiment toutes ses capacités. Là aussi, vous ne vous étiez pas écoutée, elle serait autiste et elle n'aurait pas pu rattraper ses apprentissages. Alors on va revenir évidemment au début de cette histoire incroyable. Il y a eu des complications particulières à la naissance de Flora ou pas ? Elle avait le cordon ombilical deux fois autour du cou. Mais à priori, on ne m'a pas forcément dit qu'il y avait eu un problème à la naissance. Vous avez posé la question, vous avez dit non, il n'y a pas de trouble. Voilà. Et puis, quand même, malgré tout, c'est une enfant qui ne s'est pas développée comme les autres enfants. C'est-à-dire, jusqu'à ses trois ans, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui vous paraissait un peu... Elle a marché très tard, elle n'a pas commencé à parler à l'âge où il faut commencer à parler. Elle avait beaucoup de reflux. Donc je me suis dit, avec le pédiatre, on s'est dit que c'est peut-être les causes de ces reflux gastro... Mais en fait, ce n'était pas ça. La première fois, je suis allée à Garches, dans un hôpital, pour voir un peu ce qu'il en était. Et on m'a dit que vraisemblablement, elle avait des troubles autistiques. Mais moi, je la regardais dans les yeux et franchement, ça ne me parlait pas. Donc je n'avais pas du tout envie de m'arrêter à ça. Alors, elle a fait son entrée à la maternelle, quand même, et c'est ça qui a été l'électrochoc pour vous. On vous a un petit peu alertée. Carrément, parce qu'en fait, elle restait dans un coin de la classe, elle ne se mélangeait pas du tout avec les autres enfants. Donc la maîtresse m'a dit, elle aussi, qu'elle pensait que Flora avait des troubles autistiques et qu'il fallait absolument que je sois pris en charge ces troubles. La maîtresse aussi disait ça. Oui, bien sûr. C'était vraiment flagrant. Flora, elle restait vraiment dans un coin de la classe et elle ne jouait pas avec les autres enfants. Et elle ne parlait pas du tout en maternelle. Voilà, elle ne parlait pas du tout. Ça, plus le fait qu'effectivement, elle avait eu des petits retards dans la marche, qu'elle s'était assise aussi, je crois, plus tard. À un an, elle ne s'asseyait pas toute seule. Exactement. Donc tout ça, ça faisait quand même un faisceau d'indices qui vous disait qu'il y a un problème. mais vous disiez, non, ce diagnostic de troubles autistiques, ça, je ne le prends pas. Alors, de ce fait, vous êtes allée consulter des équipes de psychiatrie dans deux autres hôpitaux à Paris. Qu'est-ce qu'on vous a dit dans ces deux autres hôpitaux ? Donc vous essayez de chercher un contre-diagnostic. C'est ça, exactement. Donc d'abord, on est allée à Necker. Elle a passé quand même deux jours au service psychiatrie. Elle a dormi sur place. Et puis, on nous a dit qu'il n'y avait pas de problème psychiatrique, parce qu'on cherchait. Mais là, ils nous ont parlé de dyspraxie. Alors, dyspraxie, pour expliquer ce que c'est en deux mots ? C'est le fait que l'enfant maîtrise mal ses gestes. D'accord. Donc effectivement, Flora, elle se cassait la figure régulièrement en marchant parce qu'elle loupait une marche ou machin. Donc ça a été plutôt diagnostiqué dyspraxique. Mais disons que les solutions qu'il nous proposait, enfin, ne me parlaient pas trop. Alors, du coup, je suis allée voir encore un troisième. Parce que, je ne sais pas, quand vous êtes maman, il y a un truc qui vous dit que ça ne va pas. Les gens qui me parlent, j'ai l'impression qu'ils me servent leur discours tout fait et ils ne me parlent pas de ma fille. Et donc, je suis allée voir encore un troisième hôpital. Tout ça, je bossais, donc c'était quand même assez lourd. Donc, je suis allée à Robert Debré, de mémoire, et là, on m'a dit qu'elle était dysphasique. Alors, on a repassé sur un autre diagnostic. Alors, la dysphasie, c'est quoi ? C'est la parole, c'est ça ? C'est un problème de langage, l'enfant ne sait pas parler, il ne peut pas parler neurologiquement parlant. Et qu'elle allait apprendre, du coup, à communiquer avec nous, mais avec des cartes macatons, c'est-à-dire avec des cartes qui expriment, je veux du lait, enfin, voilà, je ne connais pas exactement parce que, de toute façon, j'ai refusé immédiatement que... Oui, c'est-à-dire que ça ne vous a pas parlé non plus, ça ? Non plus, non plus. Donc, on vous dit, de toute façon, votre fille ne parlera jamais. C'est ça. Voilà, les dysphasiques, merci, au revoir. Et là, elle a 4 ans, hein. Le temps passe. Donc là, vous n'y croyez toujours pas, mais vous êtes dans une situation où vous êtes désespérée, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Après avoir fait 3 hôpitaux, 3 diagnostics, qu'est-ce que vous avez fait, alors ? Alors là, on en parle quand même pas mal avec mon mari, et puis, il y a quand même une chose qui est assez flagrante pour nous, c'est qu'elle voit mal. Alors, elle a des lunettes, mais même avec ses lunettes, elle voit mal. Donc, on ne comprend pas trop. Et du coup, par une amie, on a rendez-vous avec un ophtalmo à la Fondation de Rothschild, la Fondation ophtalmologique de Rothschild, qui nous reçoit, et qui nous dit assez vite, écoutez, on a une spécialiste qui vient de commencer les consultations avec les enfants. Et ce que vous... Je vous regarde, Flora, et ce que vous me dites, j'aimerais bien que vous la rencontriez. Est-ce que vous avez un peu de temps cet après-midi ? Vous l'avez pris, j'imagine. On a pris le temps. Et donc, nous voilà à la rencontre de cette femme qui a sauvé Flora. J'entre dans un petit bureau à la Fondation Rothschild qui doit faire 10 mètres carrés, pas de fenêtre. Et là, il y a un soleil qui est là. Un soleil, pourquoi ? C'est une femme qui est resplendissante de confiance, je pense. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à ma fille, ce que les autres spécialistes n'avaient quasiment pas fait, parce qu'ils parlent aux parents et ils parlent de votre enfant comme si elle n'était pas là. C'est affreux. Oh, classique. Et là, elle s'adresse à Flora et pendant une demi-heure, elle m'a à peine parlé. Et elle parle avec Flora et elle communique avec elle. Alors, Flora, elle ne parlait pas, mais ce n'est pas grave, elle trouve des moyens de communiquer avec elle et tout ça. Et sans que je le sache, finalement, je pense qu'elle essaye de comprendre si Flora a des troubles neurovisuels, ce dont vous parliez tout à l'heure. Et au bout d'une demi-heure, elle m'en parle, mais avec beaucoup de douceur et en tenant compte de l'être humain qui est à côté de moi, qui est Flora, qui a 4 ans. Et elle me dit que vraisemblablement, Flora doit avoir des troubles de ce type et elle me demande de faire un IRM. Alors, que donnent les résultats de l'IRM ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Alors, ce qu'a de fou, c'est que j'avais fait un IRM à Garche un an avant et là, elle me demande de faire un IRM dans la partie neurovisuelle du cerveau qu'on n'avait pas... Qui n'avait pas été fait. D'accord. Et là, à l'IRM, il y a une lésion qui est vraisemblablement due au cordon autour du cou qu'elle a eue à l'ASAS. Voilà, donc on vous avait dit non, ça n'aura pas causé de troubles, etc. Mais vraisemblablement, c'est ça qui a causé les troubles et qui a créé la lésion. Alors, quels espoirs vous a donnés Sylvie Chocron à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'elle avait comme marche de progression ? C'est là où elle est top, on va rééduquer, elle va progresser, mais je ne sais pas où on va aller. Et moi, ça me va comme discours parce que je ne veux pas qu'on me dise qu'elle ne va pas parler de sa vie, je ne veux pas qu'on me projette l'avenir de ma fille, je veux qu'on me dise qu'on va bosser parce qu'on a beaucoup bossé. Moi, j'ai été son coach, elle, elle a bossé comme un sportif de haut niveau. Il y avait 4 ans d'apprentissage à récupérer. C'est ça, exactement. Mais voilà, elle me dit qu'on va progresser, on va réparer, mais je ne sais pas jusqu'où parce qu'elle est honnête, elle commençait des consultations avec les enfants. C'était le tout début. C'était il y a 19 ans. Et voilà. Et donc, Flora, Flora aujourd'hui, elle a 23 ans. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la petite Flora, elle voyait à l'époque comme dans un tout petit tube. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'elle se cassait la figure tout le temps. C'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment, elle avait des gros troubles qui expliquent évidemment qu'elle ne pouvait pas créer de lien à partir du moment où on ne l'accompagnait pas avec ce trouble-là. Alors, en plus de ce travail de sportif de haut niveau, comme vous le disiez, votre fille avait une orthophoniste, une psychomotricienne, elle est retournée régulièrement à la Fondation Rothschild. Il y a eu donc une, vraiment, je dirais, une multidiscipline de rééducation. Comment ont évolué le champ visuel et le langage, surtout à vous, à qui on avait dit votre fille ne parlera jamais ? Le champ visuel, on faisait des petits exercices que Sylvie Chaucron nous donnait à faire à la maison. Donc, a priori, vous vous dites, ça n'a pas forcément un lien direct avec la vision, mais c'est sa connaissance. Donc, elle fait travailler des zones du cerveau qui font que Flora a récupéré petit à petit son champ visuel. Alors, elle n'est peut-être pas sur un champ visuel comme nous où on regarde jusque-là les mains, là, je les vois. D'après ce que je vois avec elle, aujourd'hui, elle est là, mais c'est énorme parce qu'elle voyait ça. Et donc, elle ne pouvait rien apprendre. Voilà. Et quand je te dis rien apprendre, c'est-à-dire que des petits, les enfants, ils apprennent à parler en regardant le visage de leurs parents. Sauf que Flora, elle ne voyait pas notre visage. Donc, elle n'a pas pu apprendre à parler. Et donc, elle a une orthophonie qui lui a réappris à parler comme pour une personne aveugle, j'imagine, je ne sais pas exactement comment font les aveugles pour apprendre, mais vraiment, en lui mettant la main dans la bouche ou des petits bouts de bois et tout ça pour qu'elle puisse arriver à former les lettres. Parce que comme elle ne les a pas apprises petites, il fallait tout réapprendre. Et donc, elle a réappris à utiliser son... sa langue pour prononcer les mots, enfin, les lettres, puis des syllabes, puis des mots. Et aujourd'hui, alors, elle a eu son bac, elle a eu son bac à 23 ans, c'est quasiment pile-poil quatre ans après l'âge requis. Il y avait les quatre ans de retard d'apprentissage, sinon elle était dans les normes. Aujourd'hui, elle va comment ? Elle va aller super. Elle a même créé un blog pour parler de toutes ses difficultés, pour pouvoir transmettre ça à tous les gens qu'elle connaît. Elle veut être animatrice dans un EHPAD. Voilà. Donc là, elle est en service civique cette année. Elle habite seule dans son appartement. Très bien. Voilà. Donc, elle revient de loin parce que si on ne l'avait pas diagnostiquée, vous imaginez, et donc j'imagine qu'il doit y avoir une multitude d'enfants dans ce cas-là qui sont sous le coup de faux diagnostics. D'où l'importance de faire cette émission et d'où l'importance d'avoir créé une association aussi, Virginie, qui s'appelle Les yeux dans la tête pour accompagner les familles. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. De toute façon, on va en parler avec Sylvie Chocron maintenant puisqu'elle est là, le fameux soleil dont vous avez parlé tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, Agathe. Effectivement, on attend vos questions et vos réactions puisque nous sommes en direct, Agathe, nous sommes en direct. Twitter, Facebook, Instagram et les SMS au 41555. Alors, Sylvie Chocron, vous le savez, enfin, si vous suivez bel et bien le samedi matin avec Alé Rébéi, vous savez que je connais bien Sylvie Chocron, c'est en discutant un jour au téléphone que Sylvie m'a parlé de ça et j'ai trouvé que c'était absolument incroyable qu'en 20 ans de maternelle, on n'ait pas évoqué ce sujet. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Agathe. Merci d'être avec nous. Vous êtes neuropsychologue, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes responsable d'un service à l'hôpital Fondation Adolphe Rothschild à Paris. Donc, ces troubles de la fonction visuelle, dits donc troubles neurovisuels, c'est très peu connu du grand public. Même, je dirais, entre guillemets, les professionnels, les rédactrices en chef de cette émission ne connaissaient pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement de quoi il s'agit ? Parce que là, on a entendu le témoignage, mais voilà. Bien sûr. Alors, tout le monde croit toujours qu'on voit avec nos yeux, ce qui n'est pas du tout le cas. Les yeux permettent de détecter des informations, mais si votre cerveau, ensuite, ne reconnaît pas ces informations, n'y fait pas attention, ne les analyse pas, ne les mémorise pas, c'est comme si vous n'aviez pas de dieux, en fait. Et donc, on peut tout à fait ne pas voir le monde tel qu'il est, avec des yeux qui fonctionnent parfaitement bien. Donc, en fait, les yeux vont donner des troubles de l'acuité visuelle, là où les atteintes cérébrales de ces régions qui gèrent la vision vont donner des troubles qu'on appelle neurovisuels. Et ce n'est pas étonnant que vous n'en ayez jamais parlé parce qu'il y a 20 ans, quand j'ai connu Flora, le terme n'existait même pas. Donc, des fois, quand je suis découragée, je me dis, bon, il y a 20 ans, on n'en parlait pas, on ne connaissait pas le mot, maintenant, au moins, on a un terme, on en parle et on sait surtout, on a le recul pour dire qu'on peut traiter ces troubles parce que, contrairement aux troubles ophthalmologiques, on peut apprendre à voir à des enfants ou des adultes qui ont des troubles neurovisuels. En fait, on peut restaurer le lien entre, je schématise, entre l'œil qui va très bien et le cerveau qui va très bien, c'est juste le message qui ne se fait pas. Exactement, c'est juste cette connexion et on peut donc restaurer un chemin dans le cerveau qui va prendre en compte ces informations visuelles, les traiter, les reconnaître et permettre à l'enfant d'interagir correctement avec son environnement. Et surtout, qu'on ne lui colle pas une étiquette de troubles autistiques qu'il n'a pas. Exactement. On a reçu beaucoup de questions, notamment celle de Laure en vidéo, regardez. Bonjour à tous. Je me demandais quel pouvait être le lien entre ces troubles de la vision et des signes autistiques chez un enfant et par conséquent, s'il pouvait y avoir des diagnostics de TSA erronés à cause de ces troubles de la vision. Je vous remercie beaucoup. On l'a vu avec Virginie. Exactement. Alors en fait, il faut comprendre que dans le diagnostic d'autisme, l'élément qui pèse le plus lourd, c'est l'absence de contact visuel. Donc on a l'habitude, on a pris l'habitude de dire qu'un enfant qui ne regarde pas un adulte dans les yeux, c'est un enfant qui fuit le contact, qui a un trouble de l'interaction. Sauf qu'on oublie que regarder quelqu'un dans les yeux, c'est avant tout une tâche visuelle et que si vous ne pouvez pas contrôler vos yeux, si vous ne pouvez pas fixer, si vous ne reconnaissez pas les visages ni les émotions, il n'y a aucune raison que vous alliez regarder les yeux de quelqu'un. Et donc, avant de poser un diagnostic d'autisme chez un enfant qui a un trouble du contact visuel, il faut se poser la question d'un trouble neurovisuel. Ça, c'est révolutionnaire, Sylvie. Voilà, de manière systématique. Parce qu'un enfant qui ne regarde pas le stimulus préféré, parce qu'il faut savoir que le bébé, ce qu'il préfère regarder, c'est un visage. S'il ne regarde pas ce visage, ce n'est pas qu'il ne veut pas le regarder. Parce que jusqu'à 3-4 mois, les bébés n'ont pas le contrôle de leur mouvement oculaire. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne peut pas le faire. Et donc, avant d'aller poser des diagnostics de troubles graves dans l'interaction comme l'autisme ou de troubles graves du développement, il faut aller vérifier que le bébé peut utiliser son regard. C'est crucial. Aurélie vous demande est-ce que la prise en charge des troubles neurovisuels peut faire disparaître des traits autistiques chez un enfant ou même chez un adolescent ? Bien sûr. Alors, ce qui est magique, en plus, avec cette prise en charge, et je n'ai pas de mérite, c'est vraiment qu'il n'y a pas de limite d'âge. Et donc, on a reçu même des enfants grands, des adolescents, des jeunes adultes qui avaient un comportement autistique à qui on a appris à voir et qui, du coup, se sont mis à regarder les gens, à comprendre les émotions, on leur a appris à traiter les visages, à interagir avec eux. Je vous dis bien qu'il y avait un comportement autistique, donc on ne parle pas d'enfants qui sont atteints de... Le problème, c'est qu'ils ont été diagnostiqués autistes, mais qu'en réalité, ils ont grandi comme des autistes, mais ils n'étaient pas autistes. Et donc, du moment, on va leur réapprendre à voir, on va rétablir l'interaction. Ça doit être absolument miraculeux et magique pour les parents. Tout à coup, le premier contact avec, j'imagine, je ne sais pas, un enfant adolescent... Qui vous regarde et qui regarde autour de lui, en fait, c'est une révolution à la maison. C'est-à-dire, les parents décrivent très bien le premier jour, il m'a regardée ou bien il a regardé ce qu'il y avait sur la table ou il a été capable de ranger les fourchettes dans le tiroir alors qu'il était mais complètement coupé du monde. C'est révolutionnaire. C'est une lueur d'espoir pour plein de parents, en fait. Et on parle d'autisme, mais est-ce qu'il y a aussi des faux diagnostics de dys ? Bien sûr. Alors, en fait, il faut comprendre que la vision, c'est le socle, vraiment, de tous les apprentissages, de toutes les interactions. Et donc, quand vous ne comprenez pas ce que vous voyez, que vous ne pouvez pas utiliser votre vision mais que vous avez un sens que vous n'utilisez pas parce que vous ne comprenez pas à quoi il sert, du coup, vous ne pouvez pas apprendre à lire, ni à écrire, ni à compter, ni à faire des gestes, ni à interagir. Et donc, un enfant qui a des troubles neurovisuels est susceptible d'être diagnostiqué soit autiste, soit avec un des dys, soit multidys. Alors, justement, on a reçu une question de Magda qui dit « Mon fils s'ouvre de multiples troubles dys. Est-ce qu'un problème de vision peut être la cause ? Et est-ce que tous les troubles dys peuvent-ils être guéris grâce à votre prise en charge ? » Alors, en fait, moi, j'ai l'habitude d'expliquer aux parents que c'est un petit peu comme les joueurs de l'auto. Tous les gens qui gagnent au loto ont joué mais tous ceux qui jouent ne gagneront pas. pour l'autisme et les dys, c'est la même chose. Tous ceux qui ont des signes autistiques, j'ose même plus dire d'autisme, ou de dys, peuvent avoir des troubles neurovisuels mais ce n'est pas le cas de tous les enfants. Par contre, effectivement, même quand les autistes ou les enfants dys n'ont pas véritablement de troubles neurovisuels, ils ont souvent des particularités. On sait que les autistes, ils sont très attirés par les lumières, par les objets qui tournent et donc, de toute façon, ça vaut le coup. J'ai envie de dire que de manière systématique, quand un enfant ne se développe pas comme il devrait, qu'il ait des troubles des apprentissages ou des troubles de l'interaction, il faut en premier lieu aller vérifier, non pas uniquement l'acuité visuelle, mais ce qu'on appelle la fonction visuelle, c'est-à-dire la façon dont il utilise sa vision. Vraiment, en amont du diagnostic. Sylvie Chocron, on n'en a pas fini avec vous, on va vous retrouver tout à l'heure dans la Maison des Maternelles à votre service pour continuer à parler de ce sujet passionnant, absolument révolutionnaire qui, je suis sûre, si vous êtes dans le cas de parents dont les enfants ont été diagnostiqués, peut vous parler, je l'espère en tout cas, c'est le but. On se retrouve donc dans la Maison des Maternelles à votre service, il y aura Marie-Père Arnaud, bien entendu, avec son SAV, Yasmine Ouglis, avec des expressions très très rigolantes. C'est pas grave, Agathe. Excusez-moi, c'est grave. J'ai raté mon corbeau de côté. Excusez-moi, on est quand même sur le service public. Je voulais donner la meilleure image de moi-même. Vous l'avez raté dignement. J'ai raté dignement, oui. C'est vrai que vous n'avez pas entendu le bruit parce qu'il y a le générique par-dessus, mais ça fait lamentablement... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bienvenue dans la Maison des Maternelles à votre service. Quand nous ne parlons pas de révolution de la médecine, nous vous proposons de prendre des cours de yoga avec Marie Yogi qui nous a rejoint. Marie-Père Arnaud. Vous savez que quand vous êtes là, tout est zen dans ce studio. C'est vrai. Oui, on fait la respiration du feu. Voilà. Faites la respiration du feu, ça va faire du bien à votre intestin. C'est beaucoup votre envie. Vous m'avez dit que c'était compliqué. Il va très bien. Merci pour lui. C'est parce que vous nous disiez ce matin. Il est en pleine forme. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on faisait un corbeau de côté lamentable ? Rien n'est gratuit. C'est pour travailler une transition. Évidemment, on est des professionals. Oui, aujourd'hui, on va parler de yoga mais pour nos tout petits, petits, petits. Donc, de la mignonnitude. En veux-tu, en voilà ? Voilà. Tout ce qu'on aime. À son paroxysme. Oh oui. De la mignonnitude aussi, de la rigolite. Avec vous, Yasmine Ouglis, on adore quand vous faites décrypter les expressions de nos ados. Oui, c'est une petite session de rattrapage, quoi. Mais je tiens à vous dire quand même qu'on est... Je nous trouve plutôt au point. C'est vrai. Depuis le début de l'année, on a bien progressé. Oui, on a bien progressé mais c'est grâce à vous. Ça, c'est sûr. Benjamin Muller, c'est vous qui avez mis des petits cœurs sur ma fiche à côté de votre nom ? Pas du tout. Quelqu'un est amoureux de vous. Parce qu'il y a marqué Benjamin Muller et regardez, il y a deux petits cœurs rouges là. C'est mignon. Il a oublié de rajouter le sexy musclé. C'est ça. Moi, ça aurait été moins galant que ça. On est en direct. On attend vos messages, vos commentaires, vos réactions. Si vos ados, par exemple, utilisent des mots compliqués, n'hésitez pas à nous les signaler. Twitter, Facebook, Insta et par SMS au 41555. Tout de suite, c'est l'instant tuto. Namasté, Marie-Yogi. Namasté, Agathe. Ma yogini préférée. Oui. Qu'est-ce que j'ai progressé grâce à vous. Oui, c'est vrai. Ça t'est pas vu, là. Vous partiez quand même de très très bas. Oh, du ras du sol et vous êtes aujourd'hui un maître yogi. Vous pourrez trouver ça sur nos réseaux, tous nos cours de yoga. En musique, s'il vous plaît, maestro. Alors, la question de Michel que vous allez regarder se prêtait tout à fait au yogini. Regardez. Bonjour, Marie. Je cherche une activité pour créer du lien avec mon petit bébé. As-tu des suggestions ? Merci. Ah oui, j'ai des suggestions. Moi, je pense créer du lien. Je pense contact visuel, enveloppement, bébé tout contre soi. Et ça tombe très bien parce qu'il y a énormément de lieux en France où on accueille les mamans, les papas et leurs tout petits bébés pour leur proposer des ateliers. Alors, atelier prétexte, je trouve, mais superbe pour créer du lien justement avec d'autres mamans, certes, et surtout avec son tout petit bébé. Alors, nous nous sommes rendus avec Léa Benet au centre Rose Chou qui, justement, à ici les Moulineaux, propose aux mamans de venir, donc discuter, papoter et aussi vivre ses moments. Vous allez voir plutôt hyper choupi. Regardez. Bon, alors là, Simone, sur l'expire, on va tenir la posture de la loutre neurasthénique. On y va. Oh, mais... Elle est nulle, là. On va commencer par le petit toisillon. Donc, le petit toisillon, il est en deux temps. Le premier, c'est le petit toisillon qui cherche à s'envoler ou qui bat un petit peu comme ça. Hop, il cherche à s'envoler et dans un second temps, il s'envole, il s'envole, il s'envole, il s'envole, il s'envole. Le yoga bébé, en fait, ça consiste vraiment à travailler avec le bébé sur son corps par des mouvements vraiment doux et aussi, c'est un moment pour créer le lien avec son bébé, en fait, pour passer un bon moment avec lui. Donc là, en fait, l'idée, c'est vraiment qu'ils appréhendent les limites de leur corps. C'est ça. Mais aussi, de venir travailler sur le tonus du bébé et leur montrer qu'ils peuvent se relâcher, qu'ils peuvent aussi être un petit peu toniques. On va travailler cette transition-là, en fait. Alors maintenant, on va prendre délicatement les bras de son bébé, je vais en lever un et baisser l'autre et venir alterner comme ça. Hop, voilà. Simone, yogini. Alors là, chandelle, regardez ce qui est hyper important, c'est de jamais mettre de pression au niveau des cervicales. Vous allez prendre juste le bassin de votre bébé et vous allez l'enrouler et vous allez juste attendre que lui, il mette de la résistance pour vous dire stop. L'intérêt de ce type d'atelier, c'est qu'on va pouvoir, une fois rentré à la maison, reproposer les activités à son bébé. Vous ne saviez pas quoi faire sur son tapis d'éveil. Voilà des idées, les gars. Et on va finir par le petit Bouddha. donc je referme et je viens faire un petit bercement qui vient aider à calmer le système nerveux central. Benjamin, vous pourrez me faire un petit bercement ? Bien sûr. C'est adorable. Cette petite musique là. Vous êtes tout zen. Alors on voit l'intérêt surtout pour les mamans en fait, c'est de pouvoir créer du lien dès les premières semaines de vie. C'est vrai, quand on a nos tout petits dans les bras, on se dit bon ben on fait quoi ? Et là typiquement, ces gestes qu'on va apprendre une première fois avec Sabrina vont nous permettre à la maison de les refaire sur le tapis d'éveil au moment de change, au moment d'aller se coucher après une tété. Voilà, c'est vraiment un moyen de créer du lien et d'avoir des petites astuces pour communiquer avec ce bébé. Ce n'est pas toujours facile et ça ne vient pas naturellement. Évidemment, en troisième partie de l'émission, j'ai plein de petites astuces pour au quotidien justement créer des moments d'échange entre parents et bébés. Voilà, si vous n'êtes pas des yogis dans l'âme, il y a d'autres solutions évidemment pour créer ce lien. Merci beaucoup Marie pour cette mignonnerie, ça fait du bien de voir des bébés. Franchement, en ce jour compliqué de grève et tout, ça fait du bien. Si vous avez des questions précises à poser à Marie, sachez que vous pouvez le faire sur le SAV, alors je vous donne là, ce n'est pas le, c'est savdesparents à 2p2l.com. Si vous voulez voir les objets de tout à l'heure, vous scannez le QR code qui est en bas de votre écran, vous accédez à France.tv directement. Vous voulez voir d'autres tutos de Marie, c'est lamesondesmaternelles.fr. Vous voulez entendre Benjamin Muller et ses formidables podcasts, c'est sur toutes les bonnes plateformes de podcasts. Et vous voulez entendre Yasmine Oubliz, c'est maintenant. Restez avec nous. C'est quoi ce cœur-là encore ? Dès qu'il y a Benjamin Muller, il y a des petits cœurs et une écriture pâte de mouche, c'est vous. Yasmine. C'est pas moi en tout cas. Je me suis rendu compte que j'avais un concurrent sur les réseaux sociaux, figurez-vous. Oui, oui. J'ai trouvé... Bon, alors, il est plus jeune. Il s'appelle Clément, il a créé un compte YouTube qui s'appelle The Brolos et il décode les expressions des ados, lui aussi. Regardez. Bonjour Frédérique. Bonjour. Je vais vous lire une phrase. Et mon srab, en ça, je crois, je vais nahes. Ma sœur, elle est en pierre, là c'est auge. Moi aussi, je suis down, là c'est lahes. Ma sœur, elle est en pierre, j'adore. Non mais là, cette phrase, il y en a plein que j'ai pas. J'ai rien compris. On est d'accord ? Ah ben rien. Non, non, voilà. Donc on capte pas tout à la première, écoute, comme ça. Moi, ce que j'ai retenu, vous avez retenu en pierre ? Moi, j'ai retenu... Ah, en pierre. En pierre, en pierre. Moi, j'ai compris aussi. Oui, ma sœur, elle est en pierre. Ah, mais j'ai compris en pierre. Ah. Je ne sais pas. Bon, on te montrera, Clément. Ah, je veux bien, oui. Moi, je me suis penchée sur une autre petite partie de sa phrase. Il a dit mon srabe. Mon srabe. Mon srabe. C'est quoi, mon srabe ? C'est mon gassure. Oui, non mais vous, vous êtes jeune, Benjamin. Il a travaillé avant. Il a déjà même gassure, moi, il y a un an, je ne savais pas. C'est Benjamin qui m'a expliqué mon gassure. C'est mon gassure. Mais alors, du coup... Mon gassure, expliquons quand même. Mon gassure, c'est mon meilleur commentaire. C'est en deux mots. C'est celui sur qui je peux compter sur lui, voilà. C'est ça. Il y avait donc l'explication de mon srabe par le professeur langlois, là, de Clément, regardez. En fait, le nom commun avec le mot possessif mon srabe, c'est en fait le frérot, le camarade, le copain, le sang, le couze, la... J'ai compris ! Pardon. Sachant qu'on peut également dire mon srabe de son mec ou de sa petite copine, machin. Ouais, ça va mon srabe ? Quoi ? Quoi mon srabe ? À ce soir, ché ? Avouez quand même que si vous entendez votre ado dire ouais, je suis avec mon srabe, c'est pas évident. On l'a pas du premier coup. Srabe ? Quoi ? Tu joues au srabe ? C'est bien mon chat. Maintenant que vous savez ça, vous pouvez non seulement comprendre mais vous pouvez revenir ce soir en disant sur les réseaux sociaux, ils se trompent d'orthographe, en fait, ils écrivent ça S-R-A-E-B alors que moi, je me suis penchée sur l'étymologie, en fait, c'est de l'arabe et c'est mon srabe, S-H-A-B donc on peut l'agir. Non mais ça, c'est écrit pas comme ça. Srabe. Ouais, c'est ça. Dites ça ce soir à table, ça fait vachement bien ça. On enchaîne avec une autre expression que je viens de découvrir personnellement, c'est léger. Ça, je l'ai mais à mon avis, j'ai pas le bon sens. C'est quoi ? C'est léger, c'est cool quoi. C'est frais, c'est frais. En fait, c'est le synonyme de ces carrés qu'on a appris il y a pas longtemps. C'est carré, c'est cool. Vous l'aviez en fait ? Ces carrés, moi je l'avais pas comme ça, non j'avais oublié. C'est carré, c'est ça. On dit carré à chaque fin de phrase, ça va, ouais, carré, que ça exaspère cette expression. Peterson m'a envoyé une vidéo là-dessus, regardez. Les gens qui peuvent pas s'empêcher d'utiliser l'expression c'est léger à chaque fois qu'on leur parle, c'est quoi votre problème ? Est-ce que vous saviez que l'expression c'est léger a été inventée par les profs de français ? En gros, quand tes professeurs te disent c'est léger ton travail, c'est que t'as fait n'importe quoi et que ça craint pour toi. T'as un point, à chaque fois que je lui parle, je lui dis comment ça a été aujourd'hui, c'est léger. Et t'as faim ou quoi ? Non, t'inquiète, c'est léger. Oh, arrête avec tes c'est légers ! Il est atteint du célégérisme, c'est une maladie qui touche énormément de jeunes. On n'y pense pas au célégérisme. Il est légère comme le tonnerre. Ouais, voilà. Alors du coup, maintenant qu'on a vu ça, quand ils vous disent lourd, on pourrait croire que ça veut dire que c'est relou. Non, lourd, c'est que c'est bien. C'est que c'est bien. Vous êtes hyper tendance en fait. Non mais Agathe, elle est au point. Je vous l'ai dit, on n'a plus beaucoup de boulot avec Agathe. Non mais là, par exemple, sur la maison des maternelles, le sujet d'aujourd'hui, c'est du lourd. C'est lourd. Lourd. Oui, mais ça vient de c'est du lourd. Voilà, mais on dit lourd. Juste lourd, pas c'est du lourd. Sinon, je me fais vraiment passer pour une grosse ringose. Je vous avoue que moi, du coup, je vous ai pris une petite capture d'écran de mon WhatsApp familial, La Family, parce que je pédale parfois un petit peu dans la smoule. Regardez, dans le groupe, j'envoie coucou, ça vous branche d'aller se faire un karaoké vendredi soir. Samuel, léger, y'as. Simon, lourd. Je réponds, OK, OK, ça va, les rabats-joies, là, c'était juste une idée. Samuel, émoji étonné. Simon, mais non, y'as, vas-y. J'ai dit, mais attendez, vous vous foutez de moi. Excusez-moi, mais il y a un moment donné, on a quand même deux expressions, léger et lourd, qui veulent dire la même chose, alors qu'au premier degré, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle est légère, ta propale, donc elle ne vaut rien. Et c'est lourd, c'est relou. T'es relou et y'as, lourd, tu ne sais plus quoi. Alors, on précise que ça, ce sont vos beaux-enfants. C'est pour ça qu'ils ne vous appellent pas maman. Ah, c'est vrai. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais c'est exactement ça. Oui, imagine, c'est mon gosse, il m'appelle Yass. C'est très relaxé. C'est mal. On termine avec un petit mot, vous l'avez certainement, du coup, mais tout le monde n'a pas fait arabe, deuxième langue. Moi, je l'entends depuis que je suis petite avec mon papa. Soprano, il n'a pas été élevé avec moi et pourtant, il l'a, c'est Chez. Ah, moi, j'en connais, Chez. Bien fait. Bien fait. Regardez Soprano. Dis pas Chez. Moi, j'adore. Il est parti comme un ninja. Chez, 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 Il est parti comme un ninja. Alors, on l'a, le Chez. Comme ça, il y a même un émoji qui vous permet de dire Chez sans l'écrire. Regardez. C'est lui. Ça, c'est fantastique. Chez. Moi, c'est ma filleule Camille que j'embrasse qui m'a appris Chez cet été. Donc, du coup, tout le monde le disait tout le temps. Tu veux des tomates ? Enfin, ça ne vous l'aurait plus rien dit. Merci beaucoup. Merci, Yasmine, pour cette petite mise au point dont on avait bien besoin parce que donc, on est totalement à la ramasse. Il faut quand même bien le dire tous autant que nous sommes Benjamin un petit peu mieux que les autres. Oui, de justesse. Ça va faire tout ce qu'on va dire. Alors, maintenant, vous avez le choix. Soit vous nous suivez sur France.tv en scannant le QR code qui est en bas de votre écran ou en tapant France.tv sur n'importe quel autre écran. Soit vous restez sur France 2 à regarder Amour, Gloire et Beauté. Et là, on a un sujet qui est quand même tellement passionnant. Suivez-nous. Sinon, au pire, on se retrouve demain à 9h25 sur France 2. Très bonne journée. On est donc, retour dans la maison des maternelles à votre service. Merci de nous avoir suivis sur France.tv parce que c'est vrai que le sujet d'aujourd'hui est un sujet lourd. Pas mal. Pas mal, non ? Si ça se met comme ça. Tout de suite, tout de suite, illustrez les propos d'Yasmine dans la suite de l'émission. Ça s'appelle le professionnalisme. Chef. Rien à voir, tu vois. Mais on a envie de le dire quand même. C'est une expression, c'est ça qui est embêtant. C'est qu'on a envie de le dire. On l'aime bien. On l'aime bien, mais là, ça n'allait pas. C'est déjà presque devenu ringard. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr. Parce que à partir du moment où on entend parler, c'est que c'est bon. Sylvie Chocron, merci d'être restée avec nous. On a évidemment encore plein de questions à vous poser. Il y en a des tonnes qui sont arrivées sur les réseaux. Je rappelle que vous êtes donc neuropsychologue, que vous êtes directrice de recherche au CNRS, responsable d'un service à l'hôpital Fondation Adolphe Rothschild à Paris. Benjamin, allons-y, déroulons, parce que je crois qu'il y en a pas mal. On a reçu beaucoup de questions sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram et les SMS, c'est le 41555. Paula qui vous demande est-ce qu'on connaît les causes possibles de ces troubles neurovisuels ? Oui, alors la plupart du temps, ces troubles neurovisuels, ils sont dus à des conditions vraiment très difficiles de naissance. Donc on parle d'enfants vulnérables qui sont nés du coup comme Flora, cordon autour du cou, détresse respiratoire, accouchement très long, césarienne en catastrophe parce que le cœur se ralentit. Donc toutes ces conditions-là, plus évidemment toutes les conditions neurologiques d'infection du cerveau, d'AVC, il y a des AVC néonato, on sait que ça existe maintenant et quand il ne s'est pas passé quelque chose autour de la naissance qui est vraiment qui représente 95% des cas, à ce moment-là, on va trouver quelque chose plus tard dans l'enfance, un traumatisme crânien, un enfant qui survit à une noyade, une infection, une forte fièvre avec des convulsions dont on ne sait pas très bien ce qui s'est passé mais ensuite le comportement de l'enfant change et donc il faut être extrêmement vigilant et à chaque fois qu'on cherche, qu'on fait donc le premier entretien, on retrouve la plupart du temps une cause qui vraiment met en jeu le cerveau et en particulier ces régions cérébrales, visuelles, qui sont irriguées en premier dans l'ordre d'irrigation et qui consomment beaucoup d'oxygène. Donc dès que le niveau d'oxygène baisse dans le cerveau, quelle que soit l'origine, dès que l'enfant respire mal, ces régions sont susceptibles d'être touchées, donc y compris dans des asthmes très importants, des spasmes du sanglot, etc. Donc il y a plein de causes possibles. Oui, ça peut être des causes aussi banales entre les humains que ça. Bien sûr, qui sont passées totalement inaperçues. C'est fou. Moi j'ai une question, par exemple, un enfant qui lit très mal en sixième, un peu de désert diagnostique, on ne sait pas s'il est dyslexique, s'il est TDA, voilà, est-ce que ça peut être un trouble visuel mais alors du coup léger qui le gêne ? Bien sûr. Donc en fait, le problème de ces troubles, c'est qu'ils peuvent avoir été acquis au moment de la naissance mais se révéler au moment des apprentissages forcément parce que c'est le moment où on a le plus besoin de faire attention visuellement, de reconnaître, d'apprendre, de mémoriser et donc pour apprendre à lire, évidemment, pour différencier un P, un B, un D, un Q, si vous n'êtes pas à l'aise d'un point de vue visio-spatial, toutes ces choses-là, toutes ces lettres-là, c'est la même lettre en fait. Et donc bien évidemment, avant de poser un diagnostic de dyslexie, de trouble des apprentissages, quel qu'il soit, ou de trouble de signe autistique, il faudrait absolument pouvoir vérifier que ce qu'on appelle la fonction visuelle, c'est-à-dire le fait de faire attention, de comprendre ce qu'on voit, de le mémoriser, d'organiser les choses spatialement telles qu'on devrait, que tout ça est possible parce que sinon, tous ces troubles-là vont passer inaperçus, l'enfant va rentrer dans une case qui n'est pas la sienne de dyslexie, dysgraphie, etc. Et les rééducations qu'on va proposer ne seront pas adaptées, c'est ça le problème aussi. Alors que rééduquer, réapprendre à voir un enfant, on va en parler, c'est extrêmement facile. C'est ça. Et en plus, l'enfant, ça peut avoir des conséquences évidemment dramatiques. Bien sûr. Et puis un enfant qui fait confiance à un adulte qui a l'air bien intentionné pour le rééduquer et qui ne progresse pas, c'est pire que pas de rééducation mise en place. Nathalie vous dit bonjour, mon fils a eu le cordon entouré deux fois autour du cou et a une petite correction des yeux. Est-il nécessaire de faire une IRM de la région du cortex pour voir si c'est lié ? Alors avant de faire une IRM, en général, on fait un bilan qu'on appelle neurovisuel où on va regarder non pas l'acuité visuelle comme chez l'ophtalmo, mais vraiment le champ visuel, les capacités spatiales, la tension visuelle, la mémoire visuelle. Et ça, oui, c'est conseillé, surtout si son enfant a des difficultés pour apprendre à lire ou à écrire ou des petites difficultés comportementales qui fait tomber certains objets, qui se cognent toujours du même côté, qui ratent les marches. Donc tout ça doit alerter. Et ça peut être des enfants, pardon, Yasmine, qui ont fait déjà des bilans chez l'ophtalmo qui n'ont rien montré ? Bien sûr. Alors il faut savoir que dans le bilan ophtalmologique, il n'y a pas le champ visuel de manière systématique. D'ailleurs, si je vous demande si l'ophtalmo a mesuré le champ visuel de vos enfants ou votre champ visuel, mis à part le fait où vous avez le risque de glaucome, les ophtalmo ne vont pas regarder l'étendue du champ visuel, ni l'attention visuelle, ni la reconnaissance visuelle. Et donc du coup, c'est important de pouvoir faire ce bilan-là, oui. Mais on va où pour le faire ? Alors, il y a maintenant de plus en plus de professionnels qui sont formés. Donc nous, évidemment, on est la seule équipe encore en France à faire ça, mais on forme beaucoup de gens. Et donc cette compétence pour faire des bilans neurovisuels ou des prises en charge, elle est partagée par plusieurs professionnels, des orthophonistes, des orthoptistes qui se sont formés, voire des neuropsychologues. Donc on a choisi de former en fait tous les professionnels qui sont en lien avec l'enfance et les troubles des apprentissages pour que ce soit vraiment une compétence qui soit partagée par des professionnels issus de différents milieux. Marielle vous demande à partir de quel âge on peut détecter ces troubles ? Alors on a maintenant la chance de pouvoir les détecter à partir de un mois. Donc nous, on a mis en place des outils pour vraiment dépister ces troubles et les caractériser. Ce qui veut dire qu'à un mois, c'est presque plus facile de détecter ces troubles parce qu'à un mois, le bébé n'a pas le contrôle de ce qu'il fait avec ses yeux et donc il ne fait que ce qu'il peut faire. Alors qu'à 18 mois, un enfant, il peut fermer les yeux et refuser de vous regarder et ça va être beaucoup plus dur de le tester. Mais donc à partir de un mois, on reçoit des enfants qui sont nés dans des conditions difficiles ou qui n'ont pas de contact visuel. Donc il faut vraiment un enfant qui ne regarde pas un adulte dans les yeux ou qui n'explore pas son environnement quand la lumière est allumée. C'est un enfant qui potentiellement, si en plus il est né dans des conditions difficiles, peut présenter ce type de troubles. Clara vous dit concrètement en quoi consiste la prise en charge de ces troubles ? Est-ce que ce sont uniquement des exercices qui font travailler les yeux ? Alors, en fait, ça ne ressemble pas vraiment à de la rééducation orthoptique, si c'est ça la question, parce que ce qu'il faut bien imaginer, c'est que ces enfants ne peuvent pas développer leur vision avec les stimuli naturels de l'environnement. Il faut imaginer que ce qui est présent dans l'environnement ne suffit pas à développer les régions cérébrales visuelles qui sont immatures à la naissance. Et donc ce qu'on va faire, c'est expliquer aux parents qu'il faut utiliser des stimuli visibles, donc lumineux, contrastés, que l'enfant voit, pour lui apprendre à fixer, à suivre, à reconnaître, à mémoriser. Et moi, je conseille même aux parents d'enfants qui ont des troubles neurovisuels de mettre du rouge à lèvres noirs, gothiques, ça plaît beaucoup au papa quand je leur explique ça en consultation, parce que si on ne fait pas ça, le bébé ne voit pas les lèvres et donc ne peut pas, dès la naissance, intégrer les mouvements des lèvres qui lui permettront d'apprendre à parler. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi un enfant qui a des problèmes visuels n'apprend pas à parler, parce qu'on apprend aussi à parler en imitant et en comprenant les mouvements de la bouche. Et si la bouche, elle est telle qu'elle est, c'est-à-dire peu contrastée par rapport au visage, le bébé ne voit pas les lèvres et donc le seul moyen de les voir, ça va être de mettre du rouge à lèvres noir ou du rouge à lèvres très rouge pour les gens qui ont la peau mate. – Et quand vous ajoutez à cela les masques qu'on porte tous, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'un ordinateur – Ah non, pardon, une question d'Arnaud qui sort un tout petit peu de ce champ, mais la réponse sera intéressante. Ma fille souffre de troubles neurovisuels détectés assez tard et a beaucoup de mal à suivre à l'école. Il vous demande est-ce qu'un ordinateur en classe pourrait lui faciliter la tâche ? – Alors, il n'y a pas de réponse universelle par rapport à ça parce que les enfants qui ont des troubles visuospatiaux, ils vont être perdus sur un clavier et sur un écran de la même façon qui sont perdus sur une feuille. Donc, l'ordinateur n'est pas forcément la bonne réponse. Ce qui est très important pour tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de faire un test tout simple, de faire écrire à un enfant les yeux fermés et de le faire écrire les yeux ouverts. Si l'écriture les yeux fermés est meilleure que l'écriture les yeux ouverts, ce qui n'est pas normal du tout, c'est qu'il y a un problème neurovisuel. C'est que quand l'enfant a les yeux ouverts, il est gêné en fait par sa vision au lieu d'être aidé. Et donc, le fait de lui faire fermer les yeux va améliorer les performances. Et donc, si on est dans ce cas-là, ça veut dire que le problème est neurovisuel, que l'ordinateur, il n'aidera pas grand-chose parce qu'il n'est pas au niveau gestuel, le problème. Il est vraiment au niveau visuel. Donc, c'est un petit test tout simple que tous les parents peuvent faire. Marine, vous dites tous les troubles autistiques pourraient-ils venir d'un dysfonctionnement de la vision ? Vos méthodes pourraient-elles aider n'importe quel enfant diagnostiqué TSA ? Vous avez un peu répondu à cette question tout à l'heure en disant que ce n'était pas... Alors, on ne peut pas dire que tous les troubles autistiques sont dus à un trouble neurovisuel. Par contre, beaucoup d'enfants sont diagnostiqués avec un autisme alors qu'ils ont des troubles neurovisuels tout simplement parce que les enfants ne reconnaissent ni les visages. Donc, il faut imaginer un bébé qui ne reconnaît pas ses parents par rapport à d'autres visages, qui ne reconnaît pas les émotions, qui n'arrive pas à contrôler son regard, donc qui n'arrive pas à regarder dans les yeux et qui n'arrive pas à, du coup, imiter le sourire parce qu'il ne le perçoit même pas. Donc, de fait, les enfants qui ont des troubles neurovisuels vont développer des troubles de l'interaction parce qu'ils ne comprennent pas visuellement le monde dans lequel ils grandissent. Donc, beaucoup d'enfants diagnostiqués avec des troubles autistiques ont en réalité des troubles neurovisuels et les éduquer à la vision va leur permettre de rétablir la communication. Même quand il n'y a pas de troubles neurovisuels avérés dans l'autisme, faire une forme d'éducation visuelle pour ces enfants, ça va de toute façon les aider parce que les enfants autistes ont de toute façon du mal à utiliser leur vision même si elle n'est pas troublée. Donc, de toute façon, on a tout intérêt à le faire. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on a monté là récemment un groupe qui s'appelle Vision et Autisme qui est composé de cliniciens et de chercheurs pour justement véhiculer cette idée de l'intérêt de dépister les troubles visuels et de les prendre en charge chez des enfants autistes. Mais pour répondre concrètement, vous ne voulez pas non plus donner de faux espoirs à tous les parents d'enfants atteints de troubles autistiques. Ce n'est pas non plus une recette miracle qui fait que ça va... Je pense que c'est quand même important de le dire. Bien sûr, on ne va pas réduire tous les signes autistiques chez tous les enfants. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, j'aimerais vous dire qu'on connaît la proportion d'enfants avec des troubles neurovisuels diagnostiques et autistes, mais il est trop tôt. Donc, il n'y a pas eu d'études systématiques. Ce qu'on commence à faire, c'est tester systématiquement les enfants dans les IME ou dans les institutions pour autistes pour avoir une idée de la proportion d'enfants dans ces institutions qui présentent vraiment des troubles neurovisuels avérés. Donc, dans quelques années, on n'en saura plus sur la proportion. Vous avez une tendance déjà quand même ? C'est une grosse, grosse majorité ? Alors, il y a certains établissements dans lesquels, effectivement, on est allé tester des enfants. Il y a une grosse majorité d'enfants avec des troubles neurovisuels avérés. Il y a eu une étude en Allemagne qui... Enfin, les chiffres font peur avec plus de 70% dans un hôpital psychiatrique de patients qui présentaient des troubles neurovisuels avérés. Donc, en fait, il faut imaginer que ces troubles neurovisuels, ils sont très fréquents. Ce sont les plus fréquents après une souffrance néonatale. Alors qu'on n'en parle pas, c'est quand même... Exactement. Et donc, à chaque fois qu'un enfant qui a un comportement autistique est né dans un contexte de souffrance néonatale, il faut d'emblée se poser la question des troubles neurovisuels et essayer de les prendre en charge. Pour l'instant, donc, ce n'est possible que chez vous, à la Fondation Rothschild, où vous, vous vous déplacez, vous dites ? Alors, c'est possible chez nous. Nous, on se déplace dans les établissements. On a aussi un projet d'équipe mobile qui se déplacera dans différentes structures, voire même au domicile de parents. Et il ne faut pas que les parents s'inquiètent en se disant dans ma région, il n'y a pas les ressources parce que ce que nous, on a pris l'habitude de faire ces 20 dernières années, c'est de former les parents, d'une part, parce que la vision, c'est comme le langage. On n'emmène pas les enfants 45 minutes une fois par semaine pour apprendre à parler. pour la vision. Donc, on peut éduquer les parents à ce qu'ils éduquent leurs enfants visuellement en les stimulant plusieurs fois cinq minutes par jour. Et donc, on va former les parents et on peut aussi former les cliniciens qui sont dans les régions et qui s'occupent de l'enfant. Donc, nous, on reçoit l'enfant avec ces cliniciens ou ces éducateurs et on forme tout le monde, les parents, les cliniciens, à cette prise en charge. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi que ça peut être aussi des troubles neurovisuels qui sont légers, mais qui peuvent avoir des conséquences légères sur les apprentissages, mais qui sont quand même très... D'où la confusion avec des troubles des apprentissages. Oui, c'est ça. Et donc, les enfants qui ont des troubles neurovisuels ne sont pas toujours pris uniquement pour des autistes. Ils peuvent être pris pour des enfants feignants, pas motivés, qui ne veulent pas travailler ou qui ont des troubles des apprentissages. Bon, Sylvie Chocron, merci mille fois. Je crois qu'on a fait une émission importante aujourd'hui parce que c'était vraiment... Je crois qu'il était temps de parler de ce sujet. Vraiment, merci mille fois. À très bientôt. Nous, on se voit bientôt. De toute façon, on en met les biens. Tout de suite, plus de tutos avec Marie Perrano. Alors, justement, on parle de lien. Donc, vous êtes totalement dans le thème, Marie, aujourd'hui. Comment créer le lien avec son bébé si on n'est pas super doué en yoga comme vous ? Oui, c'est vrai. On n'est surtout pas toujours très à l'aise quand c'est notre premier bébé pour créer du lien. On nous sereine partout. Oui, il faut créer du lien avec son bébé. Ça va venir naturellement. Ce n'est pas vrai. On le sait, on l'a beaucoup dit dans cette émission. Ça se construit et par des petits gestes au quotidien qui vont faire que petit à petit, ça va effectivement se créer naturellement. Donc, je vous ai préparé une petite disposition avec plein de moments de vie où on peut justement créer ce phénomène. Musique. Cette musique pour le lien, je ne suis pas sûre. Ah si, au contraire. C'est une danse devant son bébé. Un petit bébé à moi. Ça va être trop, trop super. Bien, je vais créer le lien. C'est génial. Mais Albéry qui était en trance. Oui, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et la baleine aussi, elle a même vomi. Elle a vomi dans sa bouche. Elle en a partout. Alors, Albéric... Les balades n'arrivent pas à sortir. Non, c'est le problème avec les phénomènes. Ils font bloquer. Vous avez votre bébé, vous avez Albéric. Il est beau, il est sublime. Mais vous vous dites comment créer ce fameux lien dont on me parle ? À quel moment de vie ? Alors, on va commencer très simplement avec ce qu'on appelle le pot à peau. Vous connaissez le pot à peau ? Le principe, c'est évidemment qu'on met la peau de son bébé contre la peau d'un parent. Et elle peut être facilitée, cette mise en place, par un bandeau de peau à peau. Oui, on met un peu de suspense dans l'émission également. Je sais, je sais. Alors, le principe est simple. J'en ai pris un chez Studio Roméo qui est beaucoup utilisé dans les services de Néonat parce qu'il est très simple, il est extensible, il est évidemment en coton bio et surtout, surtout, vous le voyez, on va pouvoir l'utiliser peu importe son gabarit puisqu'il y a des petites attaches velcro, ce qui fait que papa, maman, peu importe son poids, peu importe sa taille, on va pouvoir installer son bébé tout contre soi et puis, le sécuriser avec un maintien, vous le voyez, plutôt sympa. C'est mieux que de le mettre vraiment juste sur le t-shirt ou dans la chemise. On n'est plus rassuré quand notre bébé, surtout tout petit, est maintenu. Alors, le peau à peau, typiquement, c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'on peut faire à n'importe quel moment de la journée. On en profite, on est à la maternité, on met son bébé tout contre soi, c'est ce qui va aider à créer du lien de prime abord. Ensuite, on va continuer avec le toponcino. Vous vous souvenez du toponcino que mon enfant avait fabriqué ? Première ou deuxième année de la saison des maternelles, mon enfant avait fabriqué en couture, car j'ai un enfant qui coud, un tamponcino pour sa tati. Voilà, alors le principe est simple, vous voyez qu'on n'est pas sur un gros travail de couture pour mon fils, là, c'est les babilleuses qui l'ont fait, donc on a un tissu bien évidemment bio aussi, on a un petit lit d'abeille qui est plutôt agréable. Et alors le principe, vous allez me dire à quoi ça va me servir ? Eh bien, ça va me servir tout simplement à poser mon bébé dès la maternité dessus. Alors moi, ce que je recommande même, c'est d'investir ou de le fabriquer avant et de le dormir avec. Comme ça, votre toponcino sera imprégné de votre odeur et quand votre bébé va naître, eh bien, vous n'aurez qu'à le mettre dans le berceau de la maternité et alors le principe est simple, c'est que vous allez déplacer Alberic toujours avec son toponcino. Si, alors on va pouvoir le trimbaler comme ça, on va pouvoir le mettre en moment d'éveil, on va pouvoir surtout le recoucher, flac, sans que le bébé ne se rende compte que le lit est tout froid. Ne tenez jamais votre bébé comme ça. C'est parce qu'Alberic est vraiment mou. Voilà, l'idée en fait, c'est de conserver cette espèce de petit cocon, d'avoir l'odeur bien entendu et de rassurer son bébé. Donc ça va permettre, alors on ne passe plus trop de bras en bras en ce moment, mais en tout cas, ça permet à son bébé d'être toujours très rassuré. Donc ça, c'est un investissement, ça ne coûte pas très très cher, vous pouvez même le fabriquer. C'est un investissement que je vous recommande pour les premiers mois de votre bébé. Ensuite, on va passer au portage. Vous avez déjà testé le pot à pot, eh bien, profitez-en, utilisez une écharpe, utilisez un sling, ça peut être plus pratique, ça c'est June 22 qui l'est fait. Le sling, vous le connaissez, il s'enfile vraiment très simplement, il s'ajuste sur l'épaule et là, on va venir mettre son bébé à l'intérieur, en petit poulet et on va l'avoir contre nous tout le temps. Le bébé est content, vous aussi, et puis là, on est vraiment sur un lien sensoriel comme pour le pot à pot, comme pour le toponcino. Toponcino ? Si. Alors, quelles autres petites choses on va pouvoir faire ? On va rester dans le sensoriel avec le massage, le massage pour bébé, pas besoin d'être un professionnel mais vous allez pouvoir, alors là, c'est une huile biolane, on fait attention si on prend une huile d'amande douce, c'est pour ça que je voulais montrer celle-ci, à bien prendre une huile d'amande douce bébé. Voilà, parce que parfois, on dit oui pour les allergènes, etc. En tout cas, en ce qui concerne l'amande, il faut prendre une huile bébé. On peut aussi prendre de l'huile d'olive qu'on a dans sa cuisine mais l'odeur est un tout petit peu moins bébé. C'est ça. On a plutôt l'impression de faire une salade tomate fétasse à la pisse. Voilà, c'est ça. Attention, vous avez une marque de fétasse et vous avez une marque de fétasse. C'est parce que moi, j'ai appelé ça la fétasse à la pisse de base. Il y a également la fétasse au plan de brebis. Il y a la fétasse de Arcos et de chez Auchan. Voilà, on la connaît bien. Donc, on a le massage, pas besoin d'être un professionnel mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ce lien sensoriel. On a un échange de regards au moment du change, au moment du bain également. D'où la baignoire Chantala, vous savez, dans laquelle on va disposer son bébé assis en position fétale et là, évidemment, on va pouvoir là aussi créer un regard, un lien et puis on va avoir toute la partie jeu. Donc, je vous ai mis un petit bâton de pluie car c'est notre jeu favori à nous deux. Là aussi, tapis d'éveil, on propose des petits jeux, des petits jeux qui font du bruit, des petits jeux qu'on voit comme ces petites cartes de chez Pereski qui proposent, on parlait tout à l'heure de l'importance d'avoir des images bien différenciées avec des contrastes. Et bien là, c'est exactement ce que vous avez pour pouvoir justement jouer, parler à votre bébé et je n'ai pas parlé des histoires et je n'ai pas parlé de la musique mais tout ça crée du bien. Bien sûr, histoire, musique. Ça va se transformer en rap, non pas longtemps. Bien sûr, mais d'ailleurs, on pourrait créer des paroles. Quand on voit Marie Perrardot, c'est un petit Renardo curieux, on va regarder. C'est toujours plus de tutos avec le petit Renardo. Vous l'avez. Oh yes. Lourd. Benjamin Muller, il n'y a pas de cœur sur le prénom, c'est bizarre. Il ne faut pas aller au bout de mes fiches. Ce n'est pas moi. Je ne sais pas. Le prénom du jour, c'est Liam. Liam, qui est un prénom d'origine irlandaise dérivé du prénom William. Beau prénom, William. qui tient du germain huile et elm qui signifie volonté. Marie a très bien compris. Ah oui, si ça y est. Volonté et casque. D'origine anglo-saxonne, le prénom Liam. Bon, il y avait un William qui bossait sur cette émission il y a quelques années et Marie le trouvait très charmant. Ce n'est pas vrai, Comme ça, tout le monde a compris. C'était un cadreur et c'est vrai qu'il était bégé. C'est sympa. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? En fait, les Liam à l'occasion de la Saint-Guillaume donc le 10 janvier. Ah bon ? C'est comme ça, ce n'est pas moi. La Sainte Agathe, c'est le jour de la Saint-Bernard. On a décidé de faire comme ça. On ne va pas non plus se prendre la tête. La Saint-Bernard, on a qu'à mettre Agathe, on a qu'à mettre 15 minutes aussi. C'est bon ? Avec plaisir. Cela dit, c'est très joli. Liam Gallagher, Liam Neeson. C'est un score de foot, non ? Chanteur de... Liam ? Liam Gallagher. Liam Gallagher. Chanteur de... De Oasis. Ah oui. Tu croyais que j'étais ringard ou quoi ? Alors que nous, on était team bleur avec Marie. Oui, on était bleur. Bon, il est temps de se quitter puisque nous ne parlons plus du tout des enfants, ça veut dire qu'on a fait le tour. Allez, à demain, 9h25 sur France 2. Merci. et au revoir. – Oui. Musique